Avec mon ami, consoeur et collègue Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale la nouvelle présidente d'United, ancienne ministre des Affaires Sociales et de la Santé pendant les cinq ans du quinquennat de François Hollande. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Marisol Touraine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être ce matin au micro d'Inter. Je rappelle qu'United est une organisation internationale d'achat de médicaments. Non ? United, c'est beaucoup plus compliqué que cela. United, c'est une organisation de l'ONU qui met l'innovation, quelle qu'elle soit, médicale, scientifique, technologique, au service de l'accès à la santé. Ce qui a rendu célèbre, si j'ose dire, dans un petit milieu, mais ce qui a rendu célèbre United, c'est qu'elle a inventé des techniques de négociation, de pression, pour faire baisser le prix des médicaments dans les pays pauvres. Elle est née donc... Ce qui a rendu célèbre, c'est surtout Jacques Chirac. Jacques Chirac et Lula. Voilà, mais c'est Jacques Chirac et Lula qui ont lancé cette organisation en permettant qu'elle soit financée à partir d'une taxe sur les billets d'avion. Ce qui est très ingénieux. Alors, première question, êtes-vous United à l'abri des turbulences que rencontrent toutes les organisations multilatérales aujourd'hui et depuis quelques années ? Ou bien, restez-vous en dehors de ça ? On voit que l'ONU est touchée, l'UNICEF, enfin je ne vais pas toutes les citer, l'Union Européenne d'une certaine manière. Est-ce qu'United y échappe ou vous sentez les turbulences ? Il y a un enjeu extrêmement fort pour tout ce qui concerne la santé mondiale, c'est-à-dire faire en sorte que dans les pays pauvres, les femmes, les hommes qui habitent puissent se faire soigner ou se faire mieux soigner. Et il y a une volonté assez partagée d'intervenir, de s'engager et la France, vous l'avez rappelé, a été pionnière. Et de ce point de vue-là, je veux dire qu'au-delà de la fierté personnelle que j'ai à devenir la présidente de cette institution, je crois que c'est bien pour la France qu'une française soit à la présidence d'une telle organisation parce que la France est très impliquée dans la santé mondiale, elle porte une vision particulière qui ne se réduit pas précisément à la technique, à la lutte contre telle ou telle maladie, mais elle propose une vision globale de développement qui passe par la santé. Et de ce point de vue-là, l'engagement du président de la République, qui a lancé une campagne de financement pour les organisations internationales en santé il y a quelques jours, s'inscrit dans cette grande tradition française. Voilà, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation avec Elton John, il me semble, pour réunir plus de 13 milliards de dollars dans les trois prochaines années. Le financement international est fragilisé aujourd'hui dans la lutte contre le sida ? C'est la lutte contre le sida, c'est la lutte contre la tuberculose, il ne faut pas l'oublier, le paludisme et aussi l'hépatite C. C'est qu'en réalité, ces institutions qui sont nées de la lutte contre le sida se sont progressivement élargies à beaucoup d'autres maladies et pas uniquement d'ailleurs aux maladies, à la mise en place de systèmes de santé, encore une fois, pour protéger, accompagner les personnes en Afrique. Aujourd'hui, le gros de vos financements, ça va où, United ? C'est le sida ou c'est de manière générale ? Non, c'est de façon répartie. Le sida représente à peu près le tiers des engagements financiers, mais la tuberculose également. Donc, il y a toute une série d'actions. Le quart du budget d'United est consacré au développement des systèmes de santé, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus large, simplement, qu'une action sur les médicaments et les maladies. Je ne dirais pas qu'il y a aujourd'hui des fragilités importantes, il y a des risques réels. Et c'est pour cela que sonner la mobilisation, pour que le 10 octobre à Lyon, le jour où tous les États devront dire « Voilà combien je mets sur la table pour la santé dans le monde dans les trois années qui viennent », voilà pourquoi sonner cette mobilisation est évidemment très important. Sur le sida, particulièrement, est-ce que vous constatez un désintérêt pour cette cause ? Emmanuel Macron a-t-il raison de dire et de regretter que le public, que les Français, que les gens pensent que c'est un peu l'histoire de la génération d'avant ? Oui, c'est exactement ce que j'ai constaté lorsque j'étais ministre. Au fond, les jeunes générations ont le sentiment que, grâce aux médicaments, le sida ne tue plus. C'est vrai qu'il ne tue plus en France, il tue ailleurs, il tue en Afrique, il tue dans le reste du monde. Et ils ont l'impression que c'est une maladie qui était celle de la génération de leurs parents. L'indifférence est le principal danger pour lutter contre les épidémies qui menacent la planète. La fin de l'épidémie à l'horizon 2030, disait l'ONU en 2015, de l'épidémie de sida, ça vous semble crédible ou pas ? C'est un engagement extrêmement ambitieux. Oui, de mobilisation, j'imagine. Mobilisation, il faut évidemment mobiliser toutes nos forces, les forces financières, faire en sorte que des programmes soient mis en place. United intervient de manière novatrice pour trouver les nouveaux projets qui vont permettre d'accélérer les traitements, l'accès aux soins. Fin 2030, nous devons en tout cas voir une baisse très significative des épidémies. Marisol Touraine, on a aussi envie de vous entendre ce matin sur les sujets d'actualité. Ça fait deux ans que vous n'êtes plus au gouvernement, au pouvoir. On aimerait avoir votre regard sur ce qui se passe depuis deux ans, notamment et singulièrement sur les questions de santé. D'abord et avant tout, l'actualité brûlante, si j'ose dire, c'est un peu facile. Alors que la canicule frappe la France, les urgences sont en crise, pour certains services sont en grève. Pensez-vous que les 70 millions d'euros mis sur la table par Agnès Buzyn sont suffisants pour sortir de cette crise ? C'est toujours très difficile quand on n'est plus aux responsabilités de porter des jugements. Et je sais que les situations sont toujours très difficiles. Lorsque j'ai été nommée ministre, le premier geste que j'ai fait, c'est d'aller visiter un service d'urgence. Parce que je sais que les urgences sont essentielles pour le fonctionnement des hôpitaux, essentielles pour la santé des Français. Et je tiens aujourd'hui à saluer les professionnels qui y travaillent. On m'a parfois reproché d'être trop admirative ou reconnaissante à l'égard des professionnels hospitaliers. Mais franchement, ils font un travail extraordinaire. De négliger la médecine libérale et la médecine de proximité, c'est ça qu'on vous a reproché. Je crois vraiment qu'il faut un travail extraordinaire. Des mesures ont été annoncées. Il n'est pas certain qu'elles suffisent. Mais je ne vais pas, moi, de l'extérieur donner des leçons. Il appartient à la ministre en exercice de répondre aux attentes des professionnels qui sont surchargés de travail. C'est une bonne ministre, Agnès Buzyn ? Moi, je ne distribue pas les bons points ou les mauvais points. Vous voulez une analyse, si vous ne voulez pas distribuer un bon point ? Oui, mais elle est dans un gouvernement. Elle porte des politiques dont je considère qu'elles ne sont pas toujours suffisamment orientées vers la défense des intérêts sociaux ou la promotion de politiques sociales. Elle est médecin. Elle fait une politique de santé qui est une politique engagée. Mais j'ai toujours considéré que les politiques de santé étaient indissociables des politiques sociales. Et c'est à cela aussi qu'il convient de s'atteler. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un écart. Mais soyez plus clair, ça veut dire quoi ? L'écart, il vient d'où ? Il y a un écart, je trouve, entre des discours qui parfois sont extrêmement positifs. Je pense par exemple au discours du président de la République devant l'Organisation internationale du travail que j'aurais pu ou que j'applaudis dès demain. C'était un discours fort, engagé. Et puis, la mise en place de politiques concrètes, puisque pratiquement le lendemain, on annonce la réforme de l'assurance chômage qui ne correspond pas du tout au discours qui a été tenu devant l'Organisation internationale du travail. Et moi, je le regrette parce qu'encore une fois, y compris depuis la position qui est la mienne aujourd'hui de présidente d'United, je vois que ce qui est admiré en France depuis l'étranger, c'est la force de son engagement en santé et sociale. Et pour que cet engagement soit fort, il faut aussi que dans notre pays, nous portions des politiques sociales fortes. On a entendu à ce micro la colère de Laurent Berger hier. Très en colère contre la réforme de l'assurance chômage. Il estime qu'on veut faire payer les plus précaires, les chômeurs. Il y a, dit-il, recul du consentement à la solidarité. Aujourd'hui en France, il s'en inquiète. Partagez-vous et l'inquiétude et la colère. Oui, d'abord l'inquiétude, je la partage. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de le dire, y compris lorsque j'étais ministre. Nous sommes sortis de la période où la solidarité allait de soi. Et la montée de l'individualisme, mais pas uniquement. Le sentiment qu'il y a des solidarités qui sont au fond plus légitimes que d'autres. On est prêt à aider certains, mais on n'est pas prêt à aider tous ceux qui sont en difficulté. Supposer que nous soyons très attentifs quant aux politiques qui sont mises en place. Et de mon point de vue, cela appelle une attention particulière aux classes moyennes. Si l'on veut éviter qu'il y ait un recul de la solidarité, il faut que tout le monde ait le sentiment, au fond, de partager le rêve français d'une société mieux rassemblée, plus inclusive, plus dynamique. Est-ce que vous avez l'impression que cette crise de la solidarité s'accélère ces deux dernières années que la montée de l'individualisme est peut-être plus assumée ? Oui, je ne crois pas du tout qu'il y ait une remise en cause fondamentale des politiques de solidarité dans notre pays. Ce serait une erreur que de dire cela. En revanche, je crois que le discours politique aujourd'hui ne porte plus l'idée du pacte social, comme cela a pu être le cas dans le passé. Et qu'au fond, si les responsables politiques n'assument pas l'exigence de ce pacte social, l'exigence de la solidarité, alors nos concitoyens eux-mêmes se sentent confortés dans l'idée que point n'est besoin d'en faire trop. Le gouvernement a repris la réforme de l'assurance chômage en main parce que les partenaires sociaux avaient échoué à s'entendre. Emmanuel Macron a-t-il raison, selon vous, qui avait été ministre des Affaires sociales, de considérer que les corps intermédiaires ne représentent plus grand-chose aujourd'hui et qu'au fond, on peut s'en passer ? Je ne crois pas qu'on puisse passer des corps intermédiaires, même si les corps intermédiaires aussi doivent se renouveler et se moderniser. On ne peut pas considérer qu'il y aurait par principe des structures qui, de toute éternité, fonctionneraient bien. C'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai dans le paysage politique. Et je pourrais vous dire la même chose sur des partis auxquels je suis très attachée, comme le Parti socialiste. Il ne suffit pas de dire, il faut être attentif aux corps intermédiaires ou à telle ou telle structure. En revanche, je crois très dangereux pour une démocratie qu'un pouvoir s'adresse directement, ou pense pouvoir s'adresser directement aux Français sans passer par des relais, que les syndicats aient des transformations à faire sûrement, qu'ils soient absolument nécessaires au fonctionnement de notre démocratie. Oui, j'en suis pour ma part absolument convaincue. Vous avez été ministre des Affaires sociales, on le rappelle. Est-ce que vous considérez comme le gouvernement qu'il est urgent de réformer les retraites ? Je ne crois pas qu'il était urgent de réformer les retraites. Je distingue deux choses. Il y a d'un côté la question de savoir si on a besoin de financer nos régimes de retraite. Lorsque j'ai quitté mes responsabilités, les régimes étaient financés, j'ai assumé une réforme qui était une réforme difficile parce qu'il a fallu allonger la durée de cotisation. Mais j'avais en même temps porté du progrès social en mettant en place le compte pénibilité. Mais j'avais assumé que les comptes ne pouvaient pas rester déséquilibrés. Et c'est parce que les comptes ont été rééquilibrés qu'Emmanuel Macron a pu ensuite dire « Eh bien moi, je vais faire un changement plus fondamental en proposant une réforme à points ». Mais cela, ça n'est jamais nécessaire. C'est un choix. Pour ma part, je ne suis pas opposée par principe à ce qu'on mette en place un système de retraite par points. La question, c'est comment on va le faire ? Qui va gagner ? Qui va perdre dans cette réforme ? Et sur l'âge légal et l'idée d'un âge légal à 62 ans et d'un âge d'équilibre à 64 ans, est-ce que c'est un tour de passe-passe pour dire qu'au fond, on va travailler jusqu'à 64 ans ? Oui, c'est un tour de passe-passe pour, au fond, considérer que l'allongement de la durée de travail est inéluctable. Et c'est vrai que dès aujourd'hui, dès maintenant, on constate que les Français travaillent souvent plus longtemps, un peu plus longtemps, ce qui ne paraît pas anormal à partir du moment où nous vivons plus longtemps. Mais moi, je suis très attachée à l'idée qu'on puisse choisir, qu'on puisse déterminer, au fond, arbitrer, l'âge auquel on veut partir en retraite. Et c'est cela qu'on vient de faire. Allez, on file au standard. On nous attend Alain, que je salue. Bonjour et bienvenue sur Inter. Bonjour. On vous écoute, Alain. Bonjour, Madame Touraine. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je voudrais vous poser des questions, Madame. Vous avez été ministre pendant 5 ans de la santé aussi. Maintenant, vous avez, à mon avis, préparé le désastre des hôpitaux publics et des urgences. Qu'en pensez-vous aujourd'hui, alors que vous agitez de belles idées dans le cadre d'une agence ? Et puis, deuxième question. Où allez-vous vous faire soigner quand vous êtes souffrante ? Merci, Alain, pour cette double question. Marisol Touraine vous répond. Quand je suis souffrante, ce qui m'arrive, comme à tout le monde, Alain, je vais chez mon médecin généraliste si ça n'est pas quelque chose qui est particulièrement grave. Et sinon, je vais me faire soigner à l'hôpital si j'ai besoin de soins plus pointus. Donc, je crois que j'utilise toute la palette des soins qui existent dans notre pays. Je ne crois pas avoir préparé une situation difficile. Désastre, dit notre auditeur. Je ne le crois pas du tout. Il y a eu des engagements très forts et des investissements très forts pour les hôpitaux publics. Maintenant, moi, je fais preuve de beaucoup d'humilité. Il y a sûrement eu des choses insuffisamment faites, des erreurs dans certaines politiques qui ont pu être menées. Mais moi, je voudrais rappeler aussi que ces cinq années, ce sont cinq années de bilans qui comportent des avancées positives. parce qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer que tout est acheté dans les cinq années du quinquennat de François Hollande. Et au cours de ces cinq années, il y a eu des avancées, notamment dans le secteur social, mais pas uniquement. On pourrait évoquer le mariage pour tous, la politique sur le tabac qui a fait baisser le tabagisme de manière drastique, ce qui est une avancée considérable, la mise en place de la prime sur l'activité. Vous pensez que le bilan de François Hollande est regardé de manière injuste ? Je ne sais pas si c'est injuste. En tout cas, c'est partiellement injuste ou c'est peu objectif. C'est-à-dire que dire que tout a été réussi, à l'évidence non, sinon la gauche ne serait pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et il faut regarder les choses en face. Mais je trouve aussi absurde de dire rien n'a été fait et tout est à jeter dans les cinq années du quinquennat de François Hollande que de dire circuler, il n'y a rien à voir, c'était formidable et on met ce quinquennat sous cloche. Je crois que la gauche a de belles perspectives. La gauche doit se renforcer parce que la gauche... Elles sont où, pardon, les belles perspectives ? Non, je ne dis pas qu'elles existent aujourd'hui. Je dis que la gauche doit se redonner des perspectives. Elle doit se reconstruire parce qu'un pays a besoin d'une formation politique qu'on appelle comme on veut. Mais elle a besoin d'une formation politique ou d'un ensemble de formations politiques qui portent non seulement des idées mais des projets de progrès social concrets. Et ça, pour moi, c'est important. La gauche a représenté ça dans notre histoire. Je ne crois pas qu'il suffise de dire on va faire la même chose demain que ce qu'on a fait dans le passé parce que les temps changent, que les besoins de la société française évoluent. La gauche a besoin de réfléchir, de trouver de nouvelles idées et on l'appellera gauche ou on l'appellera autre chose mais en tout cas, on a besoin de formations politiques qui portent l'idée de progrès social. On retourne au standard. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bienvenue. Rapprochez-vous de votre téléphone. Bonjour et bienvenue à l'équipe de France Inter. Merci à vous. Je me suis permis de vous appeler ce matin pour rappeler à Marie-France Durenne qu'elle est là s'il y a encore des gens qui meurent du SIDA en France. Donc, dire qu'on ne meure plus du SIDA en France, c'est faux. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a un panel de médicaments qui n'est plus suffisant pour certains malades qui créent des résistances au traitement. C'est votre cas, Marc ? Oui, c'est mon cas. Expliquez-nous alors. Écoutez, c'est simple. J'ai fait différents protocoles thérapeutiques pour le SIDA. Je suis VIH depuis 89. J'ai, dans ma démarche, voulu aider la recherche et je me suis lancé dans différents protocoles, à peu près une dizaine de protocoles d'essais qui ont fonctionné ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis avec une gigathérapie et qui ne répond pas à ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire que j'ai une charge générale qui est close et des T4 qui sont dans les choux. Voilà. Donc, vous êtes en échec thérapeutique. Oui. Et vous... Donc, échec thérapeutique, ça veut dire, à plus ou moins de termes, une déclaration d'infection ou autre. mais la base de cette infection, de la future infection qui risque de me faire passer à un larm à gauche sont dues à la matière de positivité. Donc, dire qu'on n'a plus d'ici là en France, c'est faux. Merci Marc pour votre appel et votre témoignage que je transmets. Elle vous écoutait à Marisol Touraine. Oui. Et j'écoutais Marc, évidemment, avec beaucoup d'attention. Je ne voulais évidemment pas nier la réalité de ces situations qui sont de plus en plus nombreuses en France comme ailleurs dans le monde de résistance au traitement. Et Unitet, d'ailleurs, cherche à soutenir des projets qui trouvent des traitements qui permettent de soigner les gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus l'être avec les traitements classiques. Donc moi, je ne voulais pas du tout nier cette situation. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Je ne voulais pas nier le fait que l'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la résistance au traitement. Il n'en reste pas moins qu'il y a dans le monde des gens qui ne sont pas du tout soignés. Et pour que les choses soient claires, Unitet s'adresse aux pays africains, aux pays latino-américains. Et c'est là que l'organisation intervient. Le texte ouvrant la PMA à toutes les femmes arrive à l'Assemblée nationale à l'automne, en septembre. Regrettez-vous d'abord de ne pas avoir fait cette réforme en même temps que le mariage pour tous ? Et ensuite, est-ce que vous pensez que là, la société est prête pour un débat serein sur cette question-là ? Oui, je le regrette et d'ailleurs, je l'ai regretté tout de suite puisque j'avais, moi, à l'époque, porté l'idée qu'il fallait inclure la PMA pour tous les couples de femmes dans la loi sur le mariage pour tous. À partir du moment où il y avait d'ailleurs le débat autour de cette loi qui est une grande loi, un des grands acquis du quinquennat de François Hollande, il me semblait logique de poursuivre et je pense pour ma part que la société française était déjà prête à l'époque et qu'elle est donc a fortiori plus encore aujourd'hui et c'est pour cela d'ailleurs que je trouve qu'imaginer que la PMA comme l'a dit Sylviane Agassinsky hier à votre micro serait une approche techniciste en quelque sorte de la procréation ne correspond pas à la réalité de vie des couples qui souhaitent avoir un enfant il n'y a pas de droit à l'enfant et je pense que personne ne défend l'idée du droit à l'enfant en revanche il y a des projets il y a des amours de couples qui ont besoin de s'appuyer sur la médecine pour procréer c'est vrai pour des couples hétérosexuels c'est vrai pour des couples homosexuels et je crois que les enfants qui naissent de la PMA quels qu'ils soient naissent de couples qui s'aiment et qui ont un projet pour leurs enfants Voilà pour la réponse à Sylviane Agazinski en revanche et rapidement la loi de bioéthique ne devrait pas toucher à la loi Leonetti sur la fin de vie quand on voit ce qui se passe avec l'affaire Vincent Lambert est-ce que vous nous en concluez que la loi actuelle est dépassée incomplète à réécrire ? Rapidement je regrette qu'on ne remette pas sur le métier la question de la fin de vie j'aurais souhaité pour ma part que dès le quinquennat précédent nous puissions aller au-delà de ce qui a été fait la loi actuelle a une grande avancée qui est de généraliser les directives anticipées permettre aux gens de dire ce qu'ils voudraient au cas où la situation pour eux serait une situation dramatique mais il faut aujourd'hui aller plus loin et là encore je crois que la société est prête et que parfois les responsables politiques sont en retard sur ce que la société attend d'eux Merci Marisol Touraine merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin je rappelle que vous êtes ancienne ministre des affaires sociales et de la santé sous François Hollande et aujourd'hui toute nouvelle présidente d'United merci encore Merci et bonne journée à vous